Dernière partie, je vous ai parlé de l'impossibilité de parler de la mort quand on est dans le « pas vu, pas peint » ou « je ne peins que ce que je vois parce que je suis un positiviste ». La mort était représentée d'une façon bien terre à terre, je vous l'ai montré. Le Christ ne peut pas vraiment être peint puisqu'on ne le croise pas, en tout cas moi je ne l'ai pas croisé, courbé apparemment non plus, et on va s'intéresser plutôt au culte plutôt qu'à la chrétienté directement. Le dernier point que je veux envisager avec vous est celui du cri de ralliement qui était celui des romantiques mais qui a été repris et plus précisément repris par les réalistes « il faut être de son temps ». Et vous allez voir que le « il faut être de son temps » va imposer un certain type de sujet. « Il faut être de son temps » sont les seules paroles qu'on gardera de Daumier, qui était celui qui faisait les caricatures de ces femmes avec des seins en forme de bouée tout à l'heure, ou plutôt des bouées en forme de seins. Et le « il faut être de son temps », on va essayer de s'y arrêter un instant. « Il faut être de son temps ». Première question qui est d'ailleurs une question philosophique, peut-on échapper à son temps ? Alors on ne va pas prendre l'optique philosophique, mais on va prendre l'optique historique de Taine. Je vous ai dit tout à l'heure, Taine dit « on n'échappe pas à son temps ». Ces peintres académiques qui essayent de peindre comme David, comme Poussin, transpirent le cancan, transpirent la photographie. Et ils essayaient de peindre avec un style plutôt contemporain des sujets classiques, c'est-à-dire l'Antiquité. Et ça faisait mon premier canard boiteux quelque chose de curieux. Donc on est nécessairement l'enfant de notre époque, nous dit Taine. Deuxième chose, de son temps. Alors quand je dis de son temps, ça pourrait être mon temps, ton temps, notre temps, ça veut dire qu'il y a une pluralité de temps. Vous connaissez l'expression « de mon temps ». Ce n'était pas si évident parce que dans la tradition, il y a un seul temps. Le découpage en périodicité est récent, il date de Vico qui a été repris, Vico qui est 17-18e siècle, qui a été repris par Comte. Et alors on ne sait pas bien qui a commencé Comte ou Vico parce que Vico est traduit à la même époque par Michelet en France, mais bon, peu importe l'auteur. On va couper le temps en périodicité. Mais avant, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule époque dans la tradition chrétienne, aussi dans le stoïcisme. Pareil, chez Platon pareil, chez Aristote pareil, chez Kant, ce qu'on appelle la vision universalisante du temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule nature humaine, que la nature humaine des premiers hommes au Moyen-Âge ou au XXIe siècle est la même. Simplement, parfois l'homme est pleinement lui-même, parfois il en est la version bestialisée, déformée, décadente. Mais on supposait qu'il n'y avait qu'une forme humaine et donc, quelque part, une seule beauté. Avec la naissance de la pluralité du temps va naître l'idée qu'il y a plusieurs beautés possibles. Et il y a une phrase de Delacroix, 1824, c'est quand même très très tôt, qui parle de relativité du beau. Il dit « Un grec et un anglais ont chacun une façon d'être beau qui n'a rien de commun. » C'est une chose qu'on trouve normale aujourd'hui dans le temps du post-colonialisme, post-structuralisme, post-ce que vous voudrez, où chacun a son époque, dans sa culture, que ce soit en Afrique au Vème siècle après Jésus-Christ ou dans le XXIe de New York, chacun a une conception personnelle. Eh bien, ça vient de cette idée de pluralité de temps qui impose une pluralité de nature humaine et donc une pluralité d'esthétique. La génération qui vint va se dire « Donc, on veut être de notre époque. » Notre époque, ce n'est pas celle de Poussin, ce n'est pas celle des rois. On veut écrire, décrire notre époque. Alors, comment on va faire ? La deuxième solution, c'était un style classique pour un sujet contemporain. Et ça, c'est ce que j'appellerais mon deuxième canard boiteux. Alors, pour vous montrer, c'est ce que j'appelle une solution hybride. On n'est pas tout à fait l'un, pas tout à fait l'autre. Ça existait déjà avant. Vous avez ici, sur un corps idéalisé qui est repris au grec, une figure absolument reconnaissable qui est celle du général Thibault. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec nos peintres, qui vont garder le grand style pour parler des sujets contemporains. Par exemple, ici, le monument à la commémoration de la percée du canal de Suez. Vous vous retrouvez ici, Neptune. Rien à voir. Vous avez ici un autre sujet contemporain, le rêve de bonheur. Il fait référence au phalanstère et au socialisme de Proudhon. Proudhon, sincèrement, Proudhon, le phalanstère, le début du socialisme du 19e siècle. On a ici des corps à nouveau idéalisés à partir du statuaire grec. Et encore, il s'est rattrapé parce que derrière, auparavant, on sait qu'il avait mis, non pas une machine à vapeur, un bateau à vapeur avec des fils électriques. Je ne sais pas si vous imaginez. Le déjeuner champêtre à la façon grecque avec les fils électriques derrière. Un autre qui garde le grand style mais qui, indirectement, traite de la décadence actuelle, c'est le maître Thomas Couture, les Romains de la décadence, qui est un des grands tableaux de l'histoire du 19e. En fait, il adresse un sujet contemporain qui est la décadence de la monarchie de Juillet. Alors, il y a un subtexte, on ne le voit pas directement. On pourrait penser que c'est vraiment un tableau classique qui adresse un sujet classique. Mais en fait, il veut parler de la décadence. Il échappe à la censure de cette façon-là. Il parle de la décadence de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire du roi en place à ce moment-là. Et puis, j'ai gardé celui-là pour presque la fin parce que c'est d'une incohérence totale. Je vous ai dit, pas vu, pas peint. Jules Bastien Lepage est censé être un peintre réaliste. Il peint certes avec un style réaliste, plutôt transparent. On reconnaît ici une végétation lorraine, en particulier ici le chardon. Vous avez ici une jeune femme, très bien décrite. À mon avis, là encore, la photo n'est pas très loin. Mais il se trouve que c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il n'a pas pu la voir au 19e siècle, apparemment. Deuxième chose, vous avez quelque chose qui ressemble à un ectoplasme ici. On essaye de peindre de manière réaliste ce qu'on imagine être des fantômes. Saint-Michel, Marguerite et Sainte-Catherine. Vous allez me dire, oui, mais alors où est le sujet contemporain ? Eh bien, c'était une allégorie, on ne voit plus exactement une métaphore. Bastien Lepage est lorraine. Jeanne d'Arc est lorraine. Vous avez ici le chardon lorrain. Nous sommes en 1879. La Lorraine est allemande. On espère bouter les Allemands hors de la Lorraine, comme Jeanne d'Arc avait bouté les Anglais hors de France. Vous sentez bien que cette peinture réaliste est quand même un petit peu curieuse. C'est pour ça que je l'appelais le canard boiteux. On retrouve le même phénomène dans la poésie. Vous avez Maxime Ducamp qui se veut être un réaliste. Il va écrire sur la locomotive. Sujet contemporain. Le style. Reposé, moi que rien ne dompte, mes grands membres de mastodontes, mes membres de fer et d'airain. J'ai bien couru depuis l'aurore, j'ai galopé, etc. Il parle de la locomotive. On est en plein lyrisme pour parler d'une machine. La machine à vapeur, ce n'est pas mieux. C'est un petit peu sur le ton presque de Baudelaire. Je suis belle au mortel, etc. Je suis jeune et pourtant si belle que chacun m'adore à genoux. Je n'ai point trouvé de rebelle. Chacun de ma force est jaloux car je suis la vapeur immense. C'est là, ça retombe, ça ne passe pas. Alors, il faut être de son temps, il y a peut-être une solution. Un style, je vous ai dit le plus transparent possible qu'on assimile à un style réaliste, mais pour un sujet contemporain. Et le sujet favori à la fin du 19e siècle, c'est le travail. On peut comprendre pourquoi. Le 19e siècle, siècle bourgeois. On n'est pas aristocrate, on n'a pas nécessairement hérité d'un titre. Et puis, le travail devient important parce que les ouvriers commencent à avancer. C'est eux qui ont fait la révolution de 48. C'est eux qui font la révolution de février 48 et qui vont mettre en place ce qu'on appelle les ateliers nationaux. Les ateliers nationaux, ce n'est pas exactement la location chômage, mais on n'en est pas loin. Il y avait plus de 120 000 à Indijon dans Paris. Une paupérisation terrible. Et l'État va les employer quand il peut, mais au moins leur donner un salaire minimum. En juin 48, les ateliers nationaux sont fermés. Et c'est la deuxième révolution de juin 48. Donc, au cœur de cette révolution, c'était la question du travail. Louis-Napoléon Bonaparte va être élu comme premier président de cette seconde république qui naît avec la révolution de 48. Il a publié un texte qui s'appelle « De l'extinction de la paupérisation ». Donc, au cœur de la question, c'est gagner un salaire minimum pour pouvoir survivre grâce à son travail. Quelle était l'adresse entre les Français pendant la révolution 1789 ? Vous le savez, citoyens, citoyennes. Juin 48 et février 48, vous la connaissez, travailleur, travailleuse. Donc, on est passé des grandes valeurs abstraites, liberté, égalité, fraternité, à une notion beaucoup moins abstraite, le travail, en particulier le travailleur. Donc, l'art n'a plus besoin de figures, d'allégories. Elle peut directement représenter son nouveau héros, le travailleur. On va tenter de le faire avec la sculpture, mais ce n'est pas toujours très facile parce que la sculpture, traditionnellement, tend vers l'éternité, sauf dans les gisants que je vous ai montrés tout à l'heure, mais en général, elle tend vers l'abstraction. Dallou a pourtant essayé de faire un monument aux travailleurs en multipliant les figures et c'était une sculpture qui devait mesurer quelques 32 mètres de haut. Il n'a finalement fini que quelques-unes d'entre elles. Seul le grand paysan sera fondu en bronze parce qu'il sentait bien que le travailleur n'est pas une valeur abstraite et que quand on fait un vaste monument, il est difficile de faire une collection de travailleurs et que ça allait finir par ressembler au triomphe de la République, c'est-à-dire une valeur abstraite. On va peindre le travailleur et en particulier le travailleur dans les campagnes. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas logique. Lise, tu nous parles du travail, de la révolution de juin de 1948, mais jusqu'en 1870, n'oubliez pas que la France est un pays agraire, jusqu'en 1870, les deux tiers de la population vivent dans les campagnes. Les trois quarts des employés, des travailleurs non agricoles sont moitié artisans, moitié paysans, souvent des saisonniers et ils vivent dans les campagnes. Si bien qu'on représente un paysan ici dans un paysage de campagne, enfin un paysan, pardon, un travailleur avec cette main puissante du travailleur qu'on admire, un chaudonnier ou un rétameur, ça aurait pu être un cordonnier. La paysannerie, pourtant, est le grand héros du peintre réaliste Millet. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il allait héroïser ses personnages, glorifier le travail du paysan, très souvent lié à une image religieuse. Lorsque vous regardez ce tableau, comme tout à l'heure, vous avez la même palette, regardez le verre de sa cheville, il n'est pas mort celui-là, mais la même palette sert à la terre et au corps parce que le paysan fait partie de cette terre. On aime le penser plus rustre que ce qu'il est. On aime y penser en particulier parce que si la paysannerie n'était pas, c'était juin aux insurgés en juin 48, il est possible que la Révolution Rouge ait abouti au succès. On aime représenter ces paysans, surtout pour les gens de la ville, parce qu'ils rassurent, ils rassurent parce que c'est la France profonde. Et voilà ce qu'en dit Gautier. Il parle d'un personnage rugueux, inculte, « ce mortier, ce gâchier épais à retenir la brosse ». C'est vrai que la peinture est épaisse, mais il dit aussi « ce vaneur, ce cambre de la manière la plus magistrale ». Donc vous avez bien ici l'idée du héros. Même chose ici avec « L'homme à la houe ». On avait parlé, les ennemis de Millet, on se déchaînait, la critique à l'époque est extrêmement polémiste. Les ennemis de Millet parlaient à propos de « L'homme à la houe », d'une créature monstrueuse. C'est vrai qu'il n'est pas très élégant, il a l'air absolument exténué, mais regardez sa taille, il est presque trop grand pour le tableau. C'est un géant quelque part d'une puissance extraordinaire. S'il se redresse, il sort du tableau, il se cogne la tête. Et puis il y a là encore une image biblique, après l'expulsion du paradis, l'homme doit travailler. Je crois que dans la Bible, on parle des épines et des chardons, elles sont représentées ici. Il va travailler la terre et puis il y a espoir d'une culture. Le fruit du travail, c'est une forme de salut dans l'esprit de Millet. Donc là encore, une glorification chrétienne du paysan, et pourtant c'est une peinture dite réaliste. Les glaneurs, les glaneurs est un des grands tableaux de Millet. Toujours une scène biblique, on parle des glaneurs dans la Bible. Aussi misérable soit-il, regardez les mains, là on est proche d'un sabot, d'une patte d'animal. Là ici, je trouve que c'est une main simiesque. Le visage, celui-ci, est le même que celui-là, etc. Donc il n'a pas fait l'effort de représenter chaque visage, chaque ride. Il a classicisé quelque part sa peinture. Et moi, quand je vois du jaune comme ici, du rouge et du bleu, je pense toujours à Poussin, c'est inévitable. Et le voilà Poussin, il l'a probablement vu au Louvre. L'été, rute dans le jardin de Bouze, vous retrouvez ici ces personnages qui ramassent les grains de blé. Donc toujours ces images bibliques dans la peinture de Millet, aussi réaliste soit-elle. Et puis il y a une certaine élégance. Regardez, ces femmes ne sont absolument pas voûtées. Il y a un rythme, il y a une douceur dans cette peinture. Jules Breton, le rappel des glaneuses. Alors des glaneuses, vous allez en voir un grand nombre dans la peinture réaliste. Cette fois, je dirais qu'il y a une classicisation de cette peinture. On dirait une cariatide, elle est solide, elle tient ses épis de blé comme on pourrait soutenir le fronton d'un temple grec. Vous avez ici, je vous ai remis l'Aebel, les paysans en conversation. Vous êtes proche du paysan, vous en avez les détails. Regardez cette main et surtout ce visage d'un réalisme presque photographique extraordinaire. Il était très très lent à peindre, il mettait des années pour chaque tableau. Le pire des métiers, c'est celui du casseur de pierre. Depuis l'Egypte, en bas de l'échelle du travail, le casseur de pierre. Courbet l'a choisi, ce tableau horrifié parce qu'il a déshumanisé ses personnages. Si vous regardez ici le vieux casseur de pierre, il se tient droit comme un piqué, comme un automate. J'ai l'impression qu'il est comme ses automates en haut des clochers en train de sonner la cloche. Il est raide. On a reproché à Courbet de le déformer. Regardez, cette jambe est particulière et parfaitement verticale, parallèle au plan de la peinture et son pied semble cassé et déformé. Pour eux, ça n'était pas assez naturel, pas assez réaliste. Et pourtant, Courbet, pour forcer le message de ces hommes déshumanisés, va tordre son corps et ne pas parfaitement respecter l'anatomie naturelle. Puis, évidemment, il y a le discours, tel père, tel fils, il n'y a pas d'avenir. Un autre casseur de pierre, ici, chez les Anglais, il y a toujours le doute. Chez les Anglais, on disait, ce n'est pas très clair. Est-il mort, n'est-il pas mort ? Vous avez ici une scène de crépuscule. Est-il au crépuscule de sa vie ? La tête baissée, le manche abandonné, l'hermine, qu'on distingue à peine ici, a grimpé sur sa jambe. Et puis, c'était accompagné d'un verre de Tennyson qui parlait de la mort. Exceptionnellement, une sculpture qui rend l'absolue fatigue de ces hommes qui sont à deux doigts de la mort, qu'on retrouve donc chez ce casseur de pierre. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Je reviens un peu en arrière. Certes, on est dans 1830. L'Anser est un peintre victorien. Il avait l'habitude de peindre les chevaux et les petits chiens de la reine Victoria. Vous avez un tableau charmant. Certes, c'est un casseur de pierre. Le petit chien est présent. La fille, on dirait sa petite fille qui nous porte le déjeuner, a le visage d'une poupée en porcelaine. Donc, on est très, très loin de la dureté réaliste de Courbet. John Brett est pourtant un peintre réaliste dans le détail, mais peut-être trop. Regardez, on a l'impression qu'il a représenté sous microscope ses cailloux. Le garçon, propret, fait un geste très léger. Évidemment, le petit chien qui est toujours là et qui joue. Adolphe Leleu, qui a peint souvent des scènes de campagne en France, « Les casseurs de pierre au repos », encore une fois, le sujet du travail dans « Les peintres réalistes » sans pour autant tendre vers le drame de Courbet. Je vous disais que parmi les grands héros réalistes, il y avait les scientifiques. Dans le village, il y avait le curé comme référence. Désormais, il y a l'instituteur d'une part, le médecin d'autre part, qui fait concurrence aux prêtres. Il y a comme ici une scène presque religieuse. Cette femme regarde en silence. Lui aussi, on admire. Elle a suspendu son ouvrage. Le sang, je ne dis pas que c'est le sang du Christ, mais il y a quelque chose. C'est très blanc à l'endroit du travail du docteur. Et puis cet homme derrière, extrêmement solennel. Donc le respect du travail, mais cette fois, c'est un respect spirituel. Mais enfin, un très grand respect, non pas spirituel, mais face à la science qui soigne. La fin du XIXe siècle va nous conduire vers l'industrie avec les peintures d'ouvriers qui amènent à ce qu'on verra au XXe siècle, ce qu'on appelle le réalisme social. En particulier chez les Anglais, avec Scott ici. Mais déjà, vous avez une idéalisation du travailleur. Il y a une décomposition du geste ici, un balai du marteau qui, à mon avis, n'est pas très réel. Simplement, on va héroïser ce nouveau travailleur, ces constructeurs de la marine marchande et de la marine militaire anglaise. Je vous disais que le travail est au cœur. Lorsqu'il n'y a plus de travail, c'est la misère qui est un grand sujet chez les réalistes. Si vous regardez ce tableau, si on le coupe en deux, le sujet et cette famille sont pourtant absents de la moitié du tableau. Ils sont marginalisés. Même chose avec ce tableau de Herr Comer, en grève. C'est l'autre versant. Si on n'a pas de travail, c'est la grève ou c'est la situation de la paupérisation qu'on décrivait tout à l'heure. Lorsqu'il n'y a plus de travail, il y a la soupe populaire. Les ateliers nationaux ont été fermés en juin 1948, comme je disais. Et lorsqu'il n'y a plus d'ateliers nationaux, c'est la charité publique qui va prendre en charge les plus pauvres avec la soupe populaire. On terminera avec cette phrase de Courbet. « Savoir pour pouvoir », il y a la volonté de savoir, de gagner en puissance à travers l'observation du monde dans lequel ces réalistes vivent. « Telle fut ma pensée, être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque selon mon appréciation. » Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une traduction de leur environnement, c'est la nature à travers un tempérament. « Être non seulement un peintre, mais encore un homme, en homo, faire de l'art vivant. » C'est pour ça qu'il ne pouvait pas peindre les morts. « Tel est mon but. » On se retrouvera sur Courbet, j'espère, dans 15 jours, où on ne verra cette fois que 4 ou 5 tableaux. Et on va rentrer dans le détail. Là, on a fait 120 photos. C'est beaucoup, mais c'était pour essayer de cartographier les différentes peintures du réalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada